Tu sais que moi je suis un spécialiste de tartatin ? Oui, c'est pour ça que je me suis dit... Les pommes, le truc bien caramélisé, j'adore ça. Alors on fait une tartatin ? Ah oui, on y va, mais brioché. Régis, c'est toi qui m'as appris comment on fait un caramel à sec. Caramel à sec, on met petit à petit. On ne met pas d'eau parce que l'eau est suffisamment dans les pommes. Ah ouais, non, non. Alors vas-y. En fait, tu mets un voile. Petit voile de sucre. Voilà, et t'attends que ça fonde et tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes. On ne remue pas. Surtout, tu ne remue pas parce que tu vas remuer, tu vas faire des grumeaux, ça ne sert à rien en plus. On laisse faire. Tu vas abîmer... Un feu assez vif ? Un feu assez vif. Alors là, c'est de l'induction, donc il faut... voilà. Et tu vois, ça commence à fondre. Il commence à fondre, voilà. Et donc là, on va mettre autant de sucre que de beurre. Qu'est-ce qu'on choisit comme pomme ? Alors là, j'ai choisi de la golden, parce qu'elle se tient. Ça sent le brûler un petit peu, là. C'est bien. Il faut vraiment que ce soit bien bien caramélisé. Ok, là il est magnifique, hein ? Ouais, ouais, ouais. Et là, hop, regarde. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, regarde. Quand le beurre est fondu, et qu'il mousse, on sort, regardez. On va remettre un tout petit peu au fond, léger. Surtout bien bien léger. Hop, voilà. Ce caramel légèrement beurré est prêt. Et maintenant, vas-y, montre l'avantage. Ça c'est cuisinier nos pommes. Alors, tu regardes, tu sais qu'il y a un sens à une pomme. Le bas ? Le bas et le haut. Donc le haut vers l'extérieur du moule, le bas vers l'intérieur. C'est gourmand en pomme, hein ? Ah oui, il faut de la pomme. Allez, hop. Bien serré. Surtout bien serré, parce qu'en cuisson, ça va réduire. On a préchauffé notre four à 180 degrés, et là, 45 minutes, voire une heure. Regardez, une heure de cuisson, on laisse bien refroidir, d'accord ? Et là, on va prendre notre brioche. 300 grammes de brioche, qu'on a pétrie la veille, bien froide, tout ça. Et on va abaisser, tu vois, je fais un quart de tour à chaque fois. Pour qu'elle reste bien ronde. Donc, on a remplacé, hein, le feuilletage par la brioche. On va avoir quelque chose de beaucoup plus moelleux, beaucoup plus... Le caramel va absorber. Le jus, ça va être top. Et comme une tatin. Voilà. Tu poses dessus, puis après, tiens, moi, je fais comme ça, toi. Moi aussi. On rabat les bords. Voilà, comme les soeurs tatins. Hop. On va laisser pousser, et on va enfourner à 180 degrés. Pendant ? Bah, 20-25 minutes. Tout à l'heure. Hop ! C'est beau, ça. Ce que j'adore avec la brioche, à mon avis, ça absorbe le jus. Ça va être très, 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 très gourmand. Ça va être très bon, ça. D'accord. C'est bon, hein ? C'est beau, ça. Ah ouais, ouais. T'as vu les pommes caramélisées. Le caramel... Toi, t'avais un doute sur mon caramel un peu riche. Regarde. Ça, c'est grâce à Chef Régis. J'adore ce qu'il fait. Et puis, ça va être très, très gourmand. Alors maintenant... À vous !